Alors bienvenue à tous, c'est sur ce nouveau webinaire concernant la réforme de la formation, sur lequel on va s'intéresser plus particulièrement à l'action de formation. Donc c'est un thème qui est venu suite au dernier webinaire, où on avait traité plus largement la réforme de la formation, notamment la gestion du plan. Il y avait eu des questions, plusieurs questions, sur justement l'action de formation et ses nouveautés. Donc on a pensé, chez Alcuren, que c'était intéressant de faire un focus sur cette partie-là. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. On va voir un peu l'action de développement des compétences, sa nouvelle définition, et l'action de formation. Et puis on va aller voir deux aspects particuliers qui viennent avec la réforme. Un surtout, qui est la FES, donc l'action de formation en situation de travail. Et puis on va parler aussi d'action non formelle et informelle. Et voir comment on peut essayer de structurer ce type de formation pour l'intégrer au plan de développement des compétences. Donc je me présente, je suis Jean de Courcy, je suis consultant en vente chez Alcuren. Et Alcuren, nous sommes éditeurs d'un logiciel, de logiciel en mode SaaS, pour la gestion de la formation. Alors à destination des entreprises, des organismes de formation et de l'enseignement supérieur. Donc on est aussi éditeurs d'une solution en BDES. Et je le précise parce que sinon, les collègues qui travaillent sur ce sujet-là ne seront pas contents. Alors sans plus attendre, parlons de cette action de développement des compétences. Donc ça c'est une nouveauté qui est arrivée avec la réforme. Donc on ne parle plus aujourd'hui uniquement d'action de formation. On va parler d'action concourant au développement des compétences. Et c'est dans ces actions concourant au développement des compétences, on va retrouver cette fameuse action de formation. Avec également les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis d'expérience, donc les VAE. Et puis les actions de formation par apprentissage. Alors si on s'intéresse plus particulièrement à l'action de formation, il y a une définition qui a été apportée par la nouvelle loi. Qui intègre la notion de parcours dans l'action de formation. Donc la définition est assez simple. C'est que l'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Et elle peut également être réalisée en situation de travail. Donc ça c'est très important puisque ce sera le sujet de notre deuxième chapitre pour ce webinaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour une action de formation, il faut déjà définir un objectif. Un objectif d'acquisition de compétences. Qu'est-ce que cette action de formation va permettre à mon salarié d'acquérir comme compétences ? Le deuxième point, c'est le dispositif pédagogique qu'on va mettre en place pour l'acquisition de ces compétences. Quelles sont les différentes modalités qu'on va pouvoir utiliser ? Est-ce que ça va être du présentiel ? Est-ce que ça va être à distance du positionnement ? Est-ce que ça va être de l'accompagnement ? Etc. Et puis, à l'issue du parcours pédagogique, du dispositif pédagogique, on va avoir l'évaluation qui va permettre de valider l'acquisition des compétences et potentiellement avec l'obtention d'une certification ou d'une habilitation. Donc, on distingue, il y a deux types d'actions de formation qui sont présentées. Donc, il y a ce qu'on appelle l'action de formation obligatoire. C'est une action qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou dispositif légal et réglementaire. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'on ne peut pas exercer une activité si on n'a pas suivi cette action de formation qui, généralement, amène à l'obtention d'une habilitation d'un certificat. Donc, ça, ce sont des activités, notamment, par exemple, tout ce qui nécessite un permis, chauffeur de poids lourds, chauffeur de bus, etc., conducteur d'engin de chantier, qui nécessite l'obtention d'une certification et donc de suivre une action de formation obligatoire. Donc, ces formations, vous trouverez la liste, en général, de ces formations obligatoires, soit auprès des OPCO, soit auprès de votre branche. Et puis, tout le reste, qui représente quand même la grande majorité des actions de formation, ce sont les actions non obligatoires. Donc, ces actions non obligatoires, elles ne sont pas nécessaires pour réaliser une activité, pour tenir un poste en entreprise. En revanche, l'entreprise a une obligation d'assurer une action de formation non obligatoire à ses employés dans le cadre du bilan professionnel à 6 ans. Donc, il y a là aussi une évolution apportée par la législation de 2014. D'ailleurs, là-dessus, c'est donc en 2020 que le premier bilan professionnel à 6 ans va devoir être mené pour vos salariés qui sont chez vous depuis plus de 6 ans. Donc, voilà, le délai a été repoussé à fin 2020 pour pouvoir mener ce premier bilan professionnel. Alors, il y a quelques règles à respecter dans la mise en œuvre des actions de formation, notamment l'aspect rémunération, qui est maintenu pour le salarié. Les coûts de formation sont à la charge de l'employeur, que ce soit les frais pédagogiques ou les frais de restauration et d'hébergement. La formation a lieu nécessairement sur le temps de travail pour les formations obligatoires. En ce qui concerne les formations non obligatoires, elles peuvent avoir lieu en dehors du temps de travail, dans une limite de 30 heures par an ou de 2% du temps. Donc, ça, cette limite de 30 heures, elle est révisable aussi par rapport à l'entreprise ou de branche. Donc là, on parle bien évidemment d'actions de formation qui sont proposées par l'entreprise. L'employé peut suivre des formations de sa propre initiative via son CPF, mais dans ce cas-là, soit il y a un accord avec l'entreprise, il peut faire ça sur son temps de travail, sinon il fera ça en dehors de son temps de travail, mais ça ne rentre plus dans le cadre de l'entreprise. Donc, ce qu'on voit à travers ce qu'apportent les différentes réformes, ce qu'ont apporté les deux réformes de 2014 à 2018 sur la formation, notamment sur l'action de formation, c'est qu'elle peut prendre des formats très différents, très variés. L'objectif de la réforme, c'est de personnaliser chaque action de formation à un collaborateur. Donc, on voit bien par là que c'est à la fois, c'est une vraie chance pour le salarié, même pour l'entreprise, puisqu'elle va pouvoir vraiment personnaliser sa formation, mais c'est aussi une difficulté, c'est ce qu'on voyait durant le précédent webinaire que j'avais animé, c'est que ça va démultiplier un petit peu les types, les formats de formation et les parcours pédagogiques. Donc, pour ça, il est important d'arriver à structurer son action de formation pour adresser l'ensemble des actions de formation formelles. Donc, le format à respecter, on a une action de formation. Donc, cette action de formation, bien évidemment, il va y avoir un descriptif sur notre action de formation avec des informations de thématiques, indications sur les différents prérequis attendus pour pouvoir suivre cette formation. L'effectif, les différentes durées, etc. Les tarifs, les différents prestataires qui peuvent assurer cette formation potentiellement, et puis si cette formation a abouti à une certification avec notion de recyclage. Ou d'autres éléments, bien évidemment, sur ce descriptif. On a le parcours pédagogique, la programmation, on détaille ça juste après. Et puis, on a la sanction qui vient à la fin de cette formation. Est-ce que cette formation aboutit à l'obtention d'une certification ou d'une habilitation ? Alors, maintenant, comment faire pour pouvoir utiliser les différentes modalités de formation qui sont proposées ? Eh bien, on va séquencer notre parcours pédagogique, notre programmation. Donc, chacune des séquences va pouvoir aborder un thème, et chacune des séquences va viser l'obtention de nouvelles compétences pour le collaborateur. Chaque compétence aura sa propre modalité, une durée définie, bien évidemment, un formateur, une salle, un équipement, etc. Et donc, en construisant ainsi votre parcours de formation, donc votre action de formation, par séquence, vous allez pouvoir adresser l'ensemble des actions de formation dites formelles pour vos salariés. Donc ça, nous, c'est notre vision, chacun, c'est comme ça que nous, on travaille sur l'action de formation et on propose l'action de formation. Alors, je vais vous proposer, là, en fin de chapitre, une première question sur, notamment, cette action de formation, pour savoir, en fait, pour évaluer si vous aussi, dans votre entreprise, dans vos modes de fonctionnement, vous avez, vous utilisez une structure de formation qui ressemble à ce que je viens de vous présenter. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps là pour répondre. Je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez la question qui s'affiche à droite, voilà, si je vois qu'il y a des personnes qui commencent à répondre, donc c'est que la question est bien visible. Voilà, normalement, vous voyez bien les, chacun, tout le monde voit les réponses, donc ça permet à chacun de se situer par rapport aux autres. Et puis, nous, ça nous permet de confirmer aussi la façon dont on aborde ce sujet. Alors, je vous laisse un petit peu de temps, et puis on passera à la phase suivante, parce qu'il reste 15 minutes pour aborder la suite, et puis on aura 5 minutes de questions à répondre. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui entendent mal le son. Alors, j'essaie de m'améliorer. J'avais effectivement, on a fait des tests ce matin, normalement, ça fonctionnait correctement. Je vais faire en sorte d'essayer de parler plus fort. Voilà, donc on a un peu l'évolution des questions, ou des réponses, pardon, à la question. Voilà, c'est ce que je fais. Alors, je parle plus fort. Pour la qualité du son, je ne peux rien faire. On a fait des tests ce matin, ça fonctionnait. Voilà, donc on va passer à la phase suivante. Je laisse la question ouverte pour ceux qui veulent y répondre un peu après. Donc, cette structure de formation, ce que je disais, c'est que ça vous permet d'adresser l'ensemble des types de formation, des modalités de formation formelles qui sont possibles, notamment la formation, l'action de formation en situation de travail. Donc, vous vous souvenez, dans la définition, il y avait une phrase qui précisait l'une des modalités possibles qui était, elle peut également être réalisée en situation de travail. Et donc, par là, cette nouvelle loi permet d'intégrer, enfin, d'utiliser des actions de formation en situation de travail. Alors, il y a eu une longue étude qui a été menée sur la mise en place de ces actions de formation en situation de travail, qui a duré trois ans avec différents partenaires, des OPCA, des entreprises et puis des organismes européens, qui a permis de définir des modalités de mise en œuvre pour cette action de formation en situation de travail et pour la différencier aussi d'une simple formation qu'on dit sur le tas. Donc, le premier point, c'est l'action de formation en situation de travail. La première étape, c'est de réaliser une étude sur cette situation de travail et d'étudier quelles sont les compétences qu'elles vont pouvoir apporter à un apprenant. Et puis, le cas échéant, comme c'est indiqué, potentiellement l'adapter, adapter cette situation de travail pour qu'elle permette un meilleur apprentissage, une meilleure montée en compétence. Le deuxième point, c'est la désignation en préalable d'un formateur qui va exercer une fonction tutorale. Donc là, l'étude menée préconise que ce tuteur fasse partie intégrante de l'entreprise, que ce soit un salarié de l'entreprise, que ce soit pas un externe. Mais bien évidemment, il n'y a pas de contraintes non plus au niveau de la législation. Et puis ensuite, là, c'est tout l'aspect vraiment très intéressant de l'action de formation en situation de travail, c'est qu'on va alterner des phases réflexives et des phases de situation de travail. Donc ça, c'est important puisque ces phases réflexives, elles vont permettre à l'apprenant de réfléchir sur l'action, sur la situation de travail qu'il vient réaliser, pour en tirer un peu, pour analyser les différents écarts qu'il aura pu avoir entre lui, ce qu'il attendait par rapport à ses situations de travail, ce qu'il a réellement réalisé et ce qu'il a acquis en termes de compétences durant cette situation de travail. Donc à la fin d'une, on va dire, d'une alternance de phases, de situations de travail et de phases réflexives, il y a évidemment, il peut y avoir une... une évaluation des compétences qui ont été acquises durant cette formation. Alors, soit c'est à la fin de l'action de formation en situation de travail, mais ça peut aussi être tout au long du programme. Donc si moi je reprends la structure que je vous ai présentée précédemment, on voit bien que grâce à ça, notre action de formation en situation de travail s'intègre parfaitement à ce type de structure. Puisqu'on peut... Donc là, c'est un exemple de séquencement, on peut en avoir d'autres, bien évidemment. Mais on peut imaginer une action de formation en situation de travail qui débuterait par une présentation théorique, que ce soit là en présentiel, à distance, on peut même imaginer plutôt à distance d'ailleurs, ou alors ça pourrait être un quiz aussi de positionnement en début de formation. Une deuxième séquence qui serait la situation de travail en tant que telle, avec la mise en pratique, avec le tuteur de l'entreprise. Une troisième séquence sur la réflexion, donc cette fameuse phase réflexive sur qu'est-ce que j'ai réalisé durant cette situation de travail, qu'est-ce que j'en tire comme bénéfice. Et puis, une quatrième séquence qui est donc l'évaluation. Alors, là ici, on est sur quelque chose de simple, on peut aussi avoir quelque chose de plus élaboré, avec plusieurs phases. On pourrait reprendre plusieurs fois ces phases pratiques, réflexions, évaluations, par exemple par bloc de compétences, pour créer notre parcours de formation. Et donc, une fois l'évaluation faite, repartir sur la pratique, ou bien alterner plusieurs phases de pratique et de réflexion pour mieux consolider les compétences et pour arriver seulement à la fin à une évaluation. Alors, il y a des avantages nombreux pour tout le monde dans l'entreprise. Alors, pour l'entreprise, ça peut potentiellement être une prise en charge financière par l'OPCO pour les entreprises au moins 50 salariés, ou sinon, c'est une intégration, c'est du temps qui peut être intégré au budget de la formation pour toutes les entreprises. Donc, ce temps de montée en compétences, par exemple pour des nouveaux collaborateurs, peut être intégré au budget de formation. Pour les services RH et formation, ça permet de diversifier les formats pédagogiques, de proposer des nouveautés à ses salariés. Et puis, ça répond aussi à l'obligation de formation dans le cadre du bilan professionnel à six ans. Pour le salarié, lui, ça va lui permettre de développer plus rapidement, de façon plus opérationnelle, ses compétences. Les études ont montré, l'étude qui a été faite a montré qu'un salarié qui suivait une AFEST était plus rapidement opérationnel qu'un salarié qui avait soit une formation sur le tas ou une formation théorique. Ça permet aussi de valoriser les compétences en termes de l'entreprise, notamment des salariés qui sont désignés comme tuteurs. Ça facilite l'intégration dans l'emploi du temps de certains salariés, pour ceux qui ont une charge opérationnelle forte. Et puis, un autre avantage, c'est aussi de créer du lien entre les salariés, notamment un nouveau salarié, un nouveau collaborateur qui va intégrer. Ça va permettre de créer du lien plus particulier avec une personne dans l'entreprise. Alors, dans quelle situation on peut mettre en œuvre une AFEST en entreprise ? Alors là, c'est une réponse très précise parce que ça va dépendre aussi des critères propres à chaque entreprise, de la compétence qui va être visée et du public qu'on va destiner à suivre cette formation. Donc, il va falloir se poser la question, est-ce que cette compétence que je cherche à faire acquérir existe en interne ? Et donc, est-ce que je peux désigner un tuteur pour assurer ce rôle en interne dans mon entreprise ? Est-ce qu'il y a une certification aussi qui est attendue en fin de formation ? Et est-ce que j'ai un organisme qui peut me délivrer cette certification alors que mon salarié aura suivi une formation en situation de travail ? Alors, il y a certains cas qui sont remontés pour lesquels la situation, la mise en œuvre de la FEST est plutôt indiquée, notamment lorsqu'il y a des compétences qui sont rares ou qui sont même spécifiques à une entreprise. Pour des salariés qui ont des contraintes opérationnelles fortes, on dit aussi pour des salariés qui auraient des réticences à partir en formation. On peut aussi, dans le cadre du parcours d'intégration, de nouveaux salariés, remplacer des formations sur le table. Donc, on peut mettre en place ce type de formation. ce type de formation. Et puis également, pour tout ce qui est évolution, promotion sur l'entreprise, notamment sur des postes de management, puisque les entreprises qui permettent à leurs salariés d'évoluer, y compris dans la hiérarchie, l'intérêt, c'est qu'on va identifier très souvent une personne qui est en capacité à assurer un poste de management, mais pour qui il manque peut-être des compétences. Et donc, la mise en place de ce type d'action de formation peut être un bon moyen pour lui faire acquérir ses compétences qu'il pourrait manquer pour assurer son nouveau poste. Voilà, donc, on est arrivé, on a terminé cette seconde partie, donc je vais vous ouvrir une seconde question sur la FESTE pour savoir si vous, dans votre entreprise, vous avez déjà mis en œuvre ce type de formation et si vous envisagez de le faire, si vous l'avez fait, mais ça a été compliqué, avec un dispositif particulier, alors que ce soit un outil ou vraiment, pourquoi pas, un groupe de travail spécifique pour la macro-nope, ce qui peut tout à fait se comprendre puisque, étant donné que c'est une nouveauté, il faut très souvent travailler plus particulièrement là-dessus. Je vous laisse y répondre, j'essaie un tout petit peu de temps, alors il est déjà 11h20, qu'il me laisse 5 minutes pour la troisième partie, la troisième partie, comme vous verrez, elle est un peu plus généraliste, ce sera peut-être, on va essayer de faire assez vite. Alors, je vois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde puisqu'il y a plus de la moitié des personnes qui répondent au questionnaire qui indiquent qu'elles sont intéressées par la mise en place d'autres types de formation. Donc, il faut savoir aussi que les opcos auront une charge du développement de ce type d'action de formation, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ça fait partie de leur mission. Alors, on va passer à la partie suivante, je vous laisse continuer à répondre à la question, si vous le souhaitez, pour parler là de formation non formelle et informelle. Alors, on parle très souvent de formation informelle et j'ai souhaité, moi, faire le distinguo entre ces deux sujets en me documentant parce qu'on retrouve, en fait, des situations qui sont un petit peu différentes. Donc, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage non formel ? Alors, j'ai trouvé une définition qui n'est pas une définition officielle, mais que je trouve vraiment très intéressante et qui dit que l'action de formation non formelle, elle part déjà d'une décision consciente de l'apprenant, d'apprendre un nouveau savoir ou de monter en compétence sur un domaine. Donc, ça suppose un effort intentionnel de sa part. En revanche, il n'y a pas derrière toute la mise en place d'un programme de formation. Il va aller chercher l'information. Donc, qu'est-ce qu'on entend par apprentissage non formel ? Moi, j'ai un exemple qui me concerne et qui je rencontre relativement régulièrement. Par exemple, c'est sur Excel. Je pense que c'est peut-être un exemple qui va vous parler aussi. On ne sait plus où on cherche à réaliser une fonction, à faire une fonction dans Excel. On ne la connaît plus. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur un moteur de recherche. On va taper comment faire une mise en forme conditionnelle, par exemple, dans Excel. Et puis, on va soit aller lire une page d'un blog qui en parle ou voire consulter une vidéo sur un site de partage de vidéos pour maîtriser cette nouvelle fonction. Il y en a d'autres. Ça peut être consulter l'Égypte France, par exemple, participer à des conférences ou lire de la presse spécialisée. Et on a également à côté de ça l'apprentissage informel. Donc, il se distingue de l'apprentissage informel parce que c'est un peu surprenant au départ quand on l'entend, quand on le découvre, mais c'est des compétences ou de la connaissance qu'on va acquérir de façon non intentionnelle, de façon involontaire. Il y a un exemple qui n'est pas professionnel et qui va parler à tout le monde encore une fois, c'est l'acquisition de la langue maternelle. Parce que ni vous, ni moi, nous avons dû aller à l'école pour acquérir le langage, notre langue maternelle, en tout cas, la partie parlée, du langage maternel, la partie orale, du langage maternel. Alors, dans le cadre d'une activité professionnelle, on peut, par l'interaction avec ses collègues, là aussi, acquérir de nouvelles connaissances voire compétences. Donc là, ici, rapidement, un graphique sur pourquoi est-ce que c'est important d'essayer de formaliser cette formation non formale et informelle pour l'intégrer potentiellement dans son plan de développement des compétences parce que une étude menée a montré que 90% de la connaissance et des compétences des gens étaient acquises soit par l'expérience, soit par l'entourage, donc la relation sociale. Et seulement 10% étaient acquises via des actions de formation formelles. Donc là, sur les chiffres, il y a discussion, mais je pense que ça parle à tout le monde. Effectivement, on acquiert des compétences pas forcément dans un cadre formel au travail, y compris des compétences qu'on va acquérir dans le cadre de notre activité professionnelle. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que potentiellement, on peut peut-être arriver à le faire prendre en charge financièrement pour l'entreprise de 90-50 salariés, parce que c'est aussi valoriser du temps qu'on va dire non productif, puisque un salarié qui va prendre 10-15 minutes pour aller retrouver une information, c'est non productif, mais ça va être utile. C'est aussi encourager un salarié à monter en compétences et ça participe à la mise en place d'une entreprise à prendre. Alors là, pour structurer l'action de formation non formelle, c'est un petit peu plus compliqué, mais on se rend compte que ce type d'action peut tout à fait rentrer dans le cadre de la définition de l'action de formation, donc on doit pouvoir à un moment donné la formaliser. Si on veut déterminer les objectifs, on voit que les objectifs peuvent être définis par le collaborateur, donc c'est lui-même qui va se dire j'ai besoin de connaître ça, donc je vais aller chercher l'information. Ça peut même être le manager qui va dire tiens, ce serait intéressant de t'aille voir ça, va chercher l'information, monte en compétences là-dessus, débrouille-toi. Ou ça peut être aussi l'entreprise qui, par une communication interne, va inciter ses collaborateurs à monter en compétences sur un sujet. Donc, le point compliqué, c'est la mise en oeuvre de ce dispositif. comment est-ce qu'on va apporter cette compétence, cette connaissance au salarié, comment il va faire pour monter en compétences. Donc, ça peut être, donc là, le dispositif va être au choix du salarié, selon les moyens qui vont être mis à la disposition. Donc, c'est là qu'il y a un vrai travail de par l'entreprise pour apporter du contenu, pour apporter la connaissance et une finie de la compétence à ses salariés. Donc, il y a des outils qui existent, notamment les bibliothèques de contenu comme le LMS, qui vont permettre de diffuser de l'information, mais aussi les réseaux sociaux d'entreprise qui vont permettre de le faire. Et puis, alors, pour l'évaluation, c'est là qu'il y a peut-être aussi un sujet. C'est qu'à la fois, le collaborateur va pouvoir s'auto-évaluer, il va pouvoir dire oui, effectivement, je ne savais pas faire ma mise en forme conditionnelle, maintenant, j'y arrive. Ou, le manager va pouvoir demander à son collaborateur, écoute, essaye de monter en compétence et puis, tu me rédiges une note qu'on va diffuser et ça peut faire l'objet d'une évaluation ou alors d'une présentation. Alors là aussi, pour l'évaluation, il existe des outils. Très clairement, je pense qu'on ne formalisera pas une action de formation non formelle sans outils informatiques, sans outils digitaux. Ce n'est pas possible, mais aujourd'hui, on a cette possibilité-là parce qu'il y a un nombre d'outils impressionnants qui sont mis à faire, c'est-à-dire que vous trouvez les bons, mais il y a des plateformes de quiz, il y a des plateformes de création et de partage de contenu. Il y a les réseaux sociaux d'entreprise aussi. Des plateformes de contenu qui permettent notamment de faire des tutos vidéo. Alors, et la formation informelle. Comment formaliser la formation informelle ? Donc là, si on revient à la définition, de mon point de vue, c'est très compliqué. C'est, voire à la limite, impossible d'arriver à mettre en place d'arriver à formaliser une formation informelle. Alors, il existe bien un dispositif aujourd'hui qui est la validation par les acquis de l'expérience. Donc là, très souvent, c'est plutôt le collaborateur qui va s'en rendre compte, voilà, qu'il occupe un poste qui est arrivé au fur et à mesure, qu'il a acquis des compétences pour tenir son poste, mais il n'a pas le diplôme. Et donc, il va vouloir mettre en place une validation par acquis d'expérience. Ou alors, ça peut être aussi l'entreprise qui va réussir à identifier peut-être des collaborateurs qui occupent des postes pour lesquelles ils n'ont pas des certificats sur, enfin, une certification sur les compétences qu'ils ont et qui va proposer aux collaborateurs de mener une formation via la validation par les acquis d'expérience. Voilà, alors, j'ai terminé. J'ai donc une troisième question à vous soumettre sur la formation non formelle et informelle. Voilà, pour savoir si aujourd'hui, vous avez des moyens en interne pour gérer l'information non formelle. Est-ce que vous l'enviez de faire ? Alors, il y a un truc très simple, parfois, c'est d'ouvrir aussi simplement, de permettre l'accès à certains sites. Wikipédia, on va dire, YouTube, LinkedIn, c'est aussi des vecteurs d'information et potentiellement d'acquisition de compétences. Alors, ça ne concerne pas forcément tout le public, mais, voilà, on peut le faire. Alors, il est 11h29, donc je vais quand même essayer de répondre aux questions. Alors, aujourd'hui, on a une petite difficulté de mise en œuvre parce que j'étais tout seul, donc je n'ai personne pour me filtrer les questions. Donc, je vais essayer de les prendre. De toute façon, les questions, on va les reprendre après et on y apporterait une réponse écrite si nécessaire. Alors, formation d'adaptation au point de vue de travail, non, ce n'est pas forcément une formation obligatoire. Voilà, des questions. Est-ce que la formation EPI peut entrer en compte dans cette action de l'adaptation en résumé les formations légales et réunions ? Alors, je ne sais pas ce qu'est la formation EPI, donc je vais me renseigner et puis j'irai chercher. Voilà. C'est un petit peu compliqué la gestion. Alors, est-ce que cela... J'ai du mal à afficher les questions. Je suis désolé. Peut-être arrêter de clapper dans le chat. En fait, le curseur fonctionne assez mal. Alors, l'analyse du travail réel est clé. Quel lien à faire entre le référent de formation et les référentiels de compétences existantes ? Les clés de poste et le lien avec la classification. Alors, je vais me renseigner sur cette question. Là, je pense qu'on ne va pas avoir le temps de m'y répondre. On pourra vous faire une formation. Peut-on utiliser la FES pour valider un projet de reconversion professionnel ? Potentiellement. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas utiliser puisque la FES en fait est une modalité. on doit pouvoir. Alors après, pour la reconversion professionnelle, il y a aussi la Pro-A, mais la FES doit pouvoir être utilisée pour ça. Le formateur doit-il être formé pour pouvoir réaliser la réalisation de la FES ? Alors, je pense que c'est mieux effectivement puisque un tuteur n'est pas forcément un formateur. Donc, il a lui aussi peut-être des compétences à acquérir sur cet aspect-là. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu l'habitude qui a eu l'habitude d'accompagner comme ça des personnes pour des montées en compétences. Donc, oui ou non, ça dépend de la personne. Une petite réponse de Normand. C'est l'entreprise qui doit donc monter ses affaires ou identifier les formations déjà existantes à son catalogue. Alors, l'entreprise, elle peut travailler d'elle-même si elle a les ressources suffisantes pour pouvoir justement identifier sur quel type de formation elle pourrait mettre en place une affaire. Après, elle peut aussi être accompagnée par un organisme de formation. Les organismes de formation ont pris en charge ce sujet. Donc, ils sont aujourd'hui en capacité à aller faire des analyses sur les différentes situations de travail pour identifier des compétences qui vont pouvoir être acquises et puis comment adapter peut-être cette situation de travail. Donc, voilà. Encore une réponse de normand, je suis désolé, mais ça va un petit peu dépendre. Soit vous avez la capacité à le faire et tant mieux, sinon vous pouvez être accompagné sur le sujet. Une partie de notre personnel est composée de fonctionnaires et c'est un frein à la mise en place d'une affaire. Écoutez, je ne crois pas dans la législation, il n'y a rien qui est interdit aux fonctionnaires de suivre une formation en situation de travail. Donc, continuez-vous qu'un affaire peut se faire par un formateur externe ? Alors, voilà, une affaire, alors, dans l'étude montrée effectivement qu'en ce qui concerne le tuteur, il est préférable qu'il s'agisse de quelqu'un en interne. Après, ça peut faire l'objet, si la compétence n'existe pas en interne, ça peut faire l'objet peut-être même avec un partenariat avec une autre entreprise. Le tuteur peut être dans une autre entreprise ou dans un organisme de formation. En ce qui concerne après le formateur, ce qui est la phase réflexive aussi, où là, il y a un formateur, il y a un accompagnant, là, ça peut tout à fait être un formateur externe, une personne externe qui vient pour ces phases-là. Alors, un formalisme pour les phases réflexives, je n'ai pas d'exemple particulier sur cet aspect-là. Alors, ce qui peut être pris en compte dans le coût de la FEST, il y a à la fois la préparation, la phase d'analyse, ça peut être pris en compte dans les coûts, et puis évidemment, toutes les phases après de formation, y compris le temps passé par le tuteur, bien évidemment, et le temps passé par le salarié sur chacune des séquences. Comment mesurer la durée passée par le tuteur et le stagiaire ? En fait, ça, je pense qu'il faut le définir en amont. Il faut le définir en amont, combien de temps on va passer sur cette situation de travail, sachant que chaque séquence, on est censé, sur une séquence, acquérir de nouvelles compétences. Donc là, ce n'est pas à posteriori, mais c'est plutôt à priori qu'on va définir le temps sur chacune des séquences de la phase. Comment justifier un apprentissage non formel ? Je ne sais pas si j'ai apporté la réponse dans la suite, mais il faut en fait qu'il y ait une traçabilité de l'action non formelle avec un objectif qui a été écrit quelque part, le dispositif qui a pu être suivi. Là, pour le coup, on peut le dispositif suivi, et puis les compétences s'acquises. Et là, pour le coup, on peut être tout à fait dans du rétroactif. Et encore une fois, je vois comment valoriser cette formation non formelle. Là, je pense que j'ai apporté les réponses. Comment estimer le temps ? Effectivement, comment estimer le temps ? Ça peut être compliqué. Moi, je pense qu'il y a un exercice qui peut être intéressant à mener, notamment lors des entretiens professionnels ou d'évaluation. c'est demander à la personne justement de faire ce travail rétrospectif sur l'année écoulée et lui demander est-ce qu'à un moment donné, vous avez suivi, vous êtes allé chercher l'information pour monter en compétence sur un sujet. Et on peut peut-être identifier ce type de situation et des situations qui seraient, on va dire, régulières, récurrentes, et dans ces cas-là, le formaliser de cette manière-là. C'est-à-dire que la personne va dire, ah bah oui, sur Excel, je pense que sur l'année, je suis allé chercher ses compétences là-dessus, etc. Et j'y ai passé en tout, je ne sais pas moi, 5 heures, peut-être plus, même 10 heures. Et puis, voilà, si c'est un vrai besoin du salarié parce que Excel est son outil de travail au quotidien, eh bien, on peut lui dire, on va dédier du temps. Voilà, on va dédier du temps, tu as le droit de passer 10 heures sur, c'est intégré dans ton planning, 10 heures pour aller chercher de l'information. Est-ce que les actions de type présentation à distance via WebEx entrent dans ce cadre ? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le QE Learning, tout à fait. Est-ce apte à figurer dans le suivi des formations des collaborateurs ? S'il y a eu une vraie acquisition de compétences durant ces moments-là, tout à fait. Alors, je ne sais pas si WebEx sait publiquement ce qu'on fait ici, mais si certains d'entre vous ont acquis des connaissances, des compétences à ce moment-là, bien évidemment, il faut arriver à le formaliser. Alors, il est 37, on dépasse un petit peu. Alors, pour télécharger les friches pratiques, je pense que si vous arrivez, si vous avez réussi à télécharger le PowerPoint, à la fin, vous avez un lien qui va vous y mener directement. Je vois une question d'un organisme de formation qui demande s'il est possible de mettre en place la FEST chez ses clients. Alors, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que tout à fait, je pense qu'un organisme de formation peut participer à la mise en place de la FEST chez un client. Ça peut être d'ailleurs très intéressant. Je précise, nous, on n'est pas organisme de formation. Sandrine me dit qu'elle est tutrice d'un salarié en contrat de professionnalisation. Alors, je ne sais pas si c'est juste un cas ou si c'est vrai. Elle dit que vous avez suivi une formation de tuteur. Écoutez, si vous avez suivi une formation de tuteur, je ne sais pas dans quelles circonstances vous avez suivi cette formation. Ah, vous dites que, non d'accord, je comprends. Vous avez été désigné comme tuteur sans avoir eu une formation particulière et au cours de cette FEST où vous avez vous tutoré un apprenant, vous êtes monté en compétence sur la fonction de tuteur. Écoutez, c'est intéressant parce que ça peut faire l'objet, on va dire, d'une FEST croisée. Après, ce n'est pas forcément ce qui est le plus préconisé parce qu'il vaut mieux quand même être formé en amont, ce que je disais tout à l'heure pour un tuteur, être un petit peu formé en amont plutôt que d'utiliser, puisque pour, en fait, pour que ce soit considéré comme de la FEST, il faut que vous-même, vous ayez eu un tuteur durant cette formation. Donc, voilà, vous voyez un petit peu la complexité. Alors après, on pourrait considérer ça peut-être comme du non formel. Effectivement. Donc, si vous avez eu un tuteur durant cette formation en étant vous-même tutrice, alors oui, c'était de la FEST. Alors oui, la FEST, c'est plutôt des actions individuelles. Alors, je pense qu'on peut travailler sur ce sujet-là pour arriver peut-être à rendre ça un petit peu plus collectif, peut-être notamment sur des phases réflexives, mais c'est plutôt préconisé que ce soit des formations individuelles. Le coup de présentage des OPCO pour la FEST, ça va dépendre du temps passé sur cette FEST. Du coup, vous l'aurez pris pour préparer pour la phase d'analyse. Voilà. Écoutez, je crois qu'il y a une dans le fond. Alors, comment prouve-t-on que le salarié a bien suivi une fonction, l'action non formelle ? Donc, ce qu'on a avec la réforme, ce qui va vraiment prouver aujourd'hui une action de formation, ce n'est pas tant ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire l'assiduité lors d'une formation, mais c'est bien l'acquisition des compétences et donc son évaluation. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à structurer et il faut être accompagné. En tout cas, il faut bénéficier d'outils ou alors d'une organisation qui va permettre de définir que le collaborateur a bien acquis des compétences et qu'il y a eu une évaluation. On est d'accord que cela ne lève pas nos obligations, l'état d'élu et le capital. ça ne lève pas les obligations. Alors, vous n'avez pas eu de tuteur, Sandrine m'a dit, donc c'est un cas réel, donc on peut être là, la formation effectuée avec la CCI. Donc, j'imagine que vous n'aviez pas été formé au préalable. Donc, oui, on peut considérer, je pense que si vous arrivez à déterminer que vous avez acquis des compétences durant cette fonction de tutorat, on peut considérer ça comme du non-formel, mais pas comme de la fesse puisque vous n'avez pas eu de tuteur. Voilà, donc là, je pense que j'ai répondu aux autres questions et il est déjà 41, j'ai dépassé de 5 minutes. Allez, on va prendre vos 10 minutes, pardon. Pour devenir tuteur, peut-on être formé par un organisme externe ? Oui, absolument. Donc, pour le PowerPoint, écoutez, je crois que je crois qu'il y a eu une réponse apportée sur le sujet là dans le chat précédemment pour indiquer comment le télécharger. Pourtant, il est bien dans les partages. Voilà, donc c'est sur la... En fait, voilà, ShareFile, c'est la petite icône que vous avez au-dessus des différents écrans. Vous avez une icône de caméra, un micro, et à droite, vous avez un petit rectangle avec un triangle à l'intérieur. Donc, c'est là que vous avez les documents. Alors, écoutez, je l'ai passé un petit peu, mais bon, vous avez eu le droit de rester plus longtemps. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau webinaire. J'espère que ça vous a apporté des réponses ou en tout cas, ou sinon, même des pistes de réflexion sur la prise en charge notamment d'informations non formelles. Et, il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau webinaire qui n'est pas encore planifié. Au revoir et bonne journée. à l'année prochaine.